... Madame Deloitte Christelle, absente, excusée, donne le pouvoir à Mme Marie-Isabelle Loire, M. Ducrot-Régis, oui. Mme Trudez-Alexandre, oui. Mme Le Grand-Delphine, absente, excusée, donne le pouvoir à Mme Ansar, M. Décand-Digé, absente, excusée, donne le pouvoir à M. Michel Dormé, Mme Mazie-Cathy, absente, excusée, donne le pouvoir à M. Jean Lecoq, M. Ducrot-Régis, M. Ducrot-Régis, donne le pouvoir à Mme Coquelet, M. Marc Place, absent, M. Ducrot-Régis, Mme Guise-Denferment, absent, M. Gavier-Joël, absent, M. Colébac-Ypatrick, absent, et Mme Dubois-Jacqueline, absente, excusée, donne le pouvoir à M. Grunet, on va compter quand même, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, C'est très bien, vous pouvez vous représenter, le quorum est atteint. Je vous propose de nommer un secrétaire de séance, M. Ducrot, établissant ses fonctions à chaque fois de manière qualitative, et il sera nommé, si vous voyez bonne opposition, secrétaire de séance émérite, si on peut dire ça comme ça. C'est bon pour tout le monde, allons-y. Bon, très bien, les deux premiers points sur le Conseil municipal sont les approbations des procès-vergaux des deux derniers conseils municipaux, donc les réunions du matin à mars et 11 avril, il y aurait des remarques particulières, pas de soucis particuliers, c'est très bien. Le devoir d'information du maire dans le cadre des ratifications, et vous pouvez voir que le Conseil municipal lui a confié en application des articles L21-22-22 et L21-22-23 du Code général des qualités territoriales. Vous avez sous les yeux un tableau qui reprend les différents intervenants, notamment pour la fête médiévale des 14 et 15 avril. Alors, il y avait un contrat avec la compagnie du Moussombre à Follandré, représenté par M. Poudot, c'était pour la présentation des métiers du Moyen-Âge, métiers à tisser, travail de fujire, etc. pendant 3500 au TTC. La fauconnerie d'Ipanta, représentée par M. Dipanta, qui habite à Évronie, en Belgique, c'était la présentation médicale interactive au public de 8 à 10 rapaces, 3 180 euros pour les deux jours. L'association est publiée en propos de l'idée de Beltane, qui est représentée par M. Laurent Goulot, et qui domicilie le chemin des de Bayeul, la gommerie. Il s'agit des spectacles, les caisses et les tournois de chevalerie, pour un montant de 6 750 euros. L'association Arpêt de Jacket, représentée par Mme Françoise Moison-Bouvenet, qui est domiciliée. 11 rue Pierre-Martin, à Saint-Martin-les-Boulognes, c'est la représentation du spectacle Saint-Termont, 4900 euros. L'ASBL, Limo-Lord-Lodge, c'est un drôle de nom, peut-être que Camille connaît un peu plus ce nom. Comment on dit ça ? Limoé et Lord-Lodge. C'est un drôle de nom, peut-être. Qui est domiciliée 17 rue de la Roque-Lentine, en Belgique, et représentée par M. Jean-Pierre Laurentin. C'est la déambulation musicale du groupe Lameini-LK, pour 1100 euros. L'association Le Faire Savoir, domicilia 1RJ, représentée par M. Joël Reims, c'est l'animation des forges traditionnelles et médiévales, et l'exposition d'outillages et de divers objets forgés, 500 euros. Et l'association Maître Jean de l'archéologie expérimentale, représentée par M. Jean-Marc Lefeb, 344 du groupe, qui est un maire du montage, fabrication d'enseignes de pèvres d'un médiéval, et atelier de frappe de monnaie, 150 euros. Vous avez encore l'association Lameini-LK de Saint-Guinfort, qui est domiciliée à Rennes, représentée par M. Pierre Delcroix, qui est le frère de Camille Delcroix, qui a gagné l'émission avec le chef. Leur proposition à eux, c'était la présentation des lévriers, des combats médiévaux, sénètes, armement médiéval, ordre militaire, et il y avait un camp avec des spectacles, tout le monde fermant, qui a été situé dans le fond du parc, pour les deux jours, on a plus de 400 euros, et T intérim, représenté par M. Chris de Moulin, 36 000 moulots à Liège, contrat commercial, compréhément de la prestation de Dacus-Bakoum, c'était le spectacle du samedi soir, l'animation et le concert de 1350 euros. Voilà. En sachant sur ce genre de choses, nous avons un soutien du Conseil Général à hauteur de 1500 euros, et que le dossier est passé, je crois, en commission permanente à la région de France pour obtenir une subvention, mais nous n'avons pas encore le retour sur le montant exact de la subvention. Le point numéro 2, bon, instruction pour la 19ème édition de la fête des voisins, donc c'est avec l'association Immeubles en Fête. Nous avons passé comme chaque année un contrat avec cette association pour que la bibliothéry, les matériaux de communication, t-shirts, ballons gobelets, nappes, affiches, invitations, sacs, etc. pour l'organisation de la fête des voisins qui s'est déroulée la semaine dernière sur trois sites, appartements Victor-Lecocque, centres socials et carréviennes et résidences des Vanos. Cette adhésion et ce type de communication a coûté 600 euros à la commune. Le point suivant, c'est un avance au contrat de maintenance informatique avec la société Euro-Info, représentée par M. Laurent-Joseph, l'homicillé d'un centre de Versailles à Valenciennes. Il s'agit d'ajouter en fait un certain nombre de prestations en forfait et d'éviter d'avoir à chaque fois une facturation par prestation détaillée par la création de boîte mail, la création de comptes utilisateurs, la modification de paramètres de personnalisation, des choses dans ce genre de choses ou des interventions techniques qui nécessitent une intervention de moins d'une heure. On a un forfait complet et c'est plus facturé, tout s'est plus facturé au détail auparavant. Le contrat est connu pour une durée de 24 mois contre la date de signature. Le coût de la maintenance se refaturerait annuellement contre une seule facturation et le montant du contrat est de 3 384 euros TTC. Le contrat est de l'association Le Homme de Pont-Antin basé à 1 et 3 rue de l'amiral de toute ville à Mont-Coutinville représenté par son directeur M. Brice Goupil pour réaliser un séjour du lundi au 4 juin au samedi 9 juin donc la semaine prochaine pour la classe de découverte des pratiques ou moins donc au fil de la vie CM2 de l'école alimentaire Jean-Marie Raison pour la vie de Quia-Trochamp le contrat qu'on croit à l'hébergement pour la totalité du groupe 54 hélas de nos enseignants 4 compagnateurs et le chauffeur la mise à disposition de locaux salle de classe salle d'animation la restauration en pension complète pour prendre un petit déjeuner le déjeuner avec possibilité de payer le repos sur les activités extérieures et le goûter le dîner les activités pédagogiques leur affaire de roman donc le montant prévisionnel du séjour s'élève à 17 971 euros pour les 54 hélas de nos enseignants et d'un accompagnateur hors option donc voilà un premier rapport de 30% du montant de séjour plus l'adhésion l'été j'ai été versé le deuxième rapport de 30% du séjour 60 jours avant la date d'arrivée ça a été réglé et le sol 30 séjours 15 jours avant la date d'arrivée le 21 mai ça a été réglé un contrat avec les musiques municipales de Fourmis section batterie fanfare il s'agit de passer un contrat avec cette association représentée par M. Jean-Jacques de Jardin directeur et M. Laurent Jouard président domicilé 3 avenues des astronautes à Fourmis afin d'animer de 19h à 23h la retraite au flanbeau du samedi 14 juillet 2018 le montant du contrat s'élève à 990 euros le contrat avec le parc d'attractions et d'animations le fleuri situé Saint-Coult-Bouchin à Bouchin-Souffaut représenté par M. Tédile Andris président de la SISTO pour permettre la résolution de ne représente pas de camping pour 3 séjours de 2 jours et une nuit il y a un détail figurant il s'agit notamment de séjour pour le centre de loisirs de juillet et le montant du contrat coûte 1665 euros TTC un contrat sous mesure production pour le spectacle du 3 novembre 2018 le bal des Coplico dans le cadre de la programmation du centenaire donc un contrat qui est passé avec la compédition mesure production domicilier 357 Jean-Périn doué représenté par M. Florian en sens pour permettre la représentation du spectacle le bal des Coplico le samedi 3 novembre 2018 à la salle des fêtes le montant de ce contrat est élevé à 2400 euros TTC un contrat de session de spectacle aux incitoyens pour une représentation le 18 mai 2018 donc ce contrat est passé avec l'association les percussions dans un domicilier 45 Léon Marèche représenté par M. Jean-Louis raison président pour deux représentations le vendredi 18 mai donc une représentation de journaux à 14h pour les scolaires à 19h pour le public le montant total du contrat s'élève à 900 euros net un avion au contrat d'abonnement pour la mise à disposition à la maintenance des pros logiciels consolus Patoptima qui est passé avec la SIRLSGI domicilier 156 rue du 8 mai à 19h représenté par M. Citu Gaybor l'objectif est d'ajouter un module qui s'appelle Cobalt notamment pour développer le suivi financier des crédits alloués par chaque pôle vous allez pouvoir organiser les services par tête l'objectif c'est que chaque chef de pôle ait un accès une visibilité sur les crédits dont il dispose pour mieux gérer ce genre de choses avant tout était centralisé au service compta la gestion financière toujours centralisée mais il n'avait pas forcément de visibilité de la part des services aujourd'hui il y a une visibilité pour gérer au mieux les crédits alloués si je ne me trompe pas M. Directeur Général une convention pour une prestation d'accompagnement technique dans le cadre du marché de restauration collective donc la ville va devoir relancer une consultation pour voir nouvellement sur le marché de restauration collective pour la restauration scolaire située à l'ancien collège afin de l'accourager dans la rédaction du cahier des charges notamment sur des questions liées aux habitudes alimentaires ou aux questions d'équilibre alimentaire qui est éthiques la ville a passé une convention avec l'association CHFIP domiciliée 57 amie des Andréas-Valenciennes représentée par le docteur Philippe Roubinet président pour avoir cette assistance de prestation la prestation s'élève à 623 euros TTC prestation d'astreinte d'alarme d'intrusion des bâtiments communaux il s'agit plutôt d'une astreinte technique pour la maintenance des alarmes d'intrusion des bâtiments communaux suite à l'incendie nous avons fait le choix de ne plus faire de maintenance en interne par nos employés nous avons fait le choix d'externaliser comme ça que les personnes ne le collent ou quoi que ce soit et ne peut aller dans les alarmes de la ville donc un contrat est passé avec la société Satellet qui est domiciliée dans la zone d'activité des poutres réglatrices en léger pour cette prestation avec un montant hors-taxe annuel de 1440 euros TTC un contrat de vératisation pour la restauration scolaire et l'ancien collège de Deschamps donc un contrat qui était passé avec Sopronet Hygiène Professionnelle Domiciliée d'Ivoire des sources à Marie représentée par monsieur de gendron gérant pour mettre en œuvre les moyens de lutte et puis procéder à une vératisation des musiques présentes sur le site d'ancien collège le montant de ce contrat s'élève à 252 euros TTC maintenance municipal GVE c'est un contrat qui est passé avec la SAS Logitude Solutions installée zone d'activité du Parc des Collines à Mulhouse pour la maintenance de la solution GVE comprenant le logiciel et le terme de verbalisation et le type de connexion CMT donc c'est un contrat qui s'élève à 514 euros nous avons changé de matériel de la police municipale avant ils avaient un seul kit de verbalisation maintenant il y a deux équipes il y a deux kits qui sont en campagne et qui sont un petit peu plus modèles c'est lorsque le procédé verbal est enregistré il s'en va directement dans les services à Rennes et il n'y a plus à reprendre à ressaisir sur un ordinateur qu'on a ensuite envoyé donc on gagne un petit peu de temps et il y a moins le billou il y a moins le billou il y a moins le billou on va s'arranger ou quoi que ce soit maintenant c'est sécurisé voilà les différentes informations que nous avions à vous donner sur le sujet je suis désolé c'est assez exhaustif mais voilà le deuxième point de ce conseil municipal c'est une subvention aux associations subvention aux associations forcément avec je vais te dire un but annuel mais c'est une solution c'est une délibération qui arrive chaque année à peu près à cette période je vais peut-être laisser Damien Jezinski présenter ce genre de délibération on peut faire un vote association par association si certains d'entre vous sont membres ou font partie du conseil d'administration merci de lever la main et de nous prévenir sur le sujet pour que vous ne preniez pas part au vote voilà Damien comment ? non membre du conseil d'administration donc du comité conseil d'administration merci 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 pas de remarques pas de opposition pas d'abstention voté à l'unité je vous remercie le juge au club donc une subvention totale à hauteur de 2000 euros mais pour aujourd'hui un vote à hauteur de 4000 euros puisqu'il y avait déjà eu une invente de 3000 euros mais c'est une subvention exceptionnelle de 3000 euros donc subvention globale annuelle 10 000 euros mais aujourd'hui nous votons 4000 euros puisqu'il y avait eu 3000 et 3000 en anticipation pas de remarques particulières on peut considérer que c'est voté à l'unanimité pardon merci merci l'on me dit un peu de 6 hommes une subvention à hauteur de 3200 euros même chose pas de remarques particulières c'est bon pour tout le monde votez à l'unanimité je vous remercie prétendez le juge au chine une subvention totale à hauteur de 3000 euros pas de remarques particulières voté à l'unanimité non merci on me rappelle une autre époque on a eu l'été prochain c'est 198 essais donc une subvention totale à hauteur de 6000 euros il y avait déjà eu une avance de subvention à hauteur de 2000 euros donc aujourd'hui nous votons pour un solde à hauteur de 4000 euros merci monsieur Jaraski pas de remarques c'est bon pour tout le monde donc votez à l'unanimité qui vaut chez un pêche compétition 1500 euros même chose c'est bon pour tout le monde votez à l'unanimité les 10 000 et d'autres pour une subvention totale à hauteur de 2300 euros même chose c'est voté à l'unanimité je vous remercie ce qui fait un total pour les associations sportives de 30 800 euros ensuite donc la BPM1 qui reproche un crépin les années d'un vol pour une subvention à hauteur de 2000 euros même chose pas de remarques c'est bon pour tout le monde c'est voté à l'unanimité je vous remercie secours populaire qualité locale une subvention totale à hauteur de 1500 euros c'est bon pour tout le monde voté à l'unanimité le centre social une carrière donc une subvention totale à hauteur de 104 600 euros il y a déjà eu une avance de subvention de 20 000 euros au conseil municipal du 10 février de la biseville plus donc aujourd'hui le solde de fonctionnement le nouveau don pour une subvention à hauteur de 84 600 euros donc comprenant le solde de fonctionnement de 35 100 euros ACM août et ce type de vacances 25 596 euros OVPB à hauteur de 11 000 euros classe 3 200 euros dispositif DREU 2045 euros programmation politique de la ville 6 650 000 euros c'est une association qui est conventionnée d'ailleurs on devra valider la convention juste par la suite tout est en détail à l'état et les objectifs et les moyens pas de remarques particulières c'est bon pour vous votez à l'unité je vous remercie c'est bon pour une subvention totale à hauteur de 1500 euros pas de remarques non plus c'est bon pour tout le monde donc votez à l'unité restaurant du coeur du éloquent brésil une subvention à hauteur de 1000 euros c'est bon pour tout le monde aussi donc votez à l'unité l'association française décide de rosé en plaques une subvention à hauteur de 100 euros les associations à intérêt général on va dire on fait chercher des fois la prévention on retire des fois d'autres choses donc cette année nous avons décidé de soutenir parmi ces associations l'association des scléroseurs en plaques pas de remarques particulières c'est bon pour tout le monde c'est un petit peu dissipé donc je suis à la commune pour une subvention à hauteur de 13 000 euros donc c'est le solde de la convention partenariat saisonnaire 2017-2018 pour la période de janvier à juin 2018 une même chose pour de remarques particulières c'est bon pour tout le monde je vous remercie espace dense des petits chaussons pour une subvention totale à hauteur de 22 400 oui il y a 22 427 et il y a 23 440 qui est propre au quartier d'été et qui est repris dans une délibération suivante au cadre de la politique de la ville donc aujourd'hui on revoit un solde de subvention à hauteur de 12 427 sur les 22 427 c'est ça le solde est décomposé de manière suivante 18 557 euros pour les activités de danse au quotidien donc de janvier à juin 1350 euros pour le fonctionnement 2500 euros pour le PIC puisque c'est l'association qui coordonne l'enveloppe pour VEUG et l'initiative citoyenne qui s'appelle la loi FPH spéciale sur les habitants et il faut rajouter aussi sur cette subvention 23 440 euros qui sont propres au financement au quartier d'été puisque la région nous demande de passer par une association uniquement pour les quartiers d'été les quartiers d'été ça vaut par budget 30 000 euros donc avec 7 000 euros par ville 23 440 euros directs la part ville la ville et le territoire dans les prestataires sur le reste ça passe par une association est-ce que c'est ok pour tout le monde sur cette somme c'est voté l'unimité je vous remercie la revue de Quai Rochard on a l'enquête une subvention totale à hauteur de 18 800 euros nous délivérons en plus sur un montant à hauteur de 13 800 euros puisqu'il y avait une avance de subvention de 5 000 euros au conseil municipal du 21 mars le détail peut-être 13 000 euros pour l'action éveil et culture musicale et 5 800 euros de subvention de fonctionnement ordinaire et exceptionnel puisqu'il y a je crois 5 à 600 euros d'exceptionnel pour le renouvellement de matériel ça concerne notamment cette année les pots des batteries etc c'est bon pour tout le monde dessus pas de remarque particulière c'est voté à l'unimité je vous remercie le Copernic Club une subvention totale à hauteur de 600 euros même chose pas de remarque particulière c'est approuvé à l'unanimité je vous remercie l'association à l'association pour une subvention totale à hauteur de 50 000 euros il y avait déjà une avance de subvention de 20 000 euros au conseil municipal du 10 février donc nous délivrons aujourd'hui sur un vote à hauteur de 30 000 euros c'est le solde pas de remarque particulière non plus c'est voté à l'unanimité je vous remercie que l'on confine les franqueurs de crêpe 1 et les communes d'acquérir prochain une subvention à hauteur de 200 euros même chose qu'en frotté de remarque particulière on est au 14 juillet qui nous font leur lâcher le pigeon si c'est bon pour tout le monde c'est voté à l'unanimité dont du sort bénévole j'ai mis en vis une subvention à hauteur de 400 euros même chose on augmente un petit peu la subvention puisque depuis le temps des activités ont repris sur la commune notamment en termes de taux du sang donc on a donné un petit coup de pouce pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde voté à l'unanimité l'association des activités artistiques sans frontières une subvention à hauteur de 1500 euros même chose pas de remarque particulière donc c'est voté à l'unanimité l'union nationale des anciens combattants de l'UNCAF une subvention à hauteur de 1000 euros c'est pas de remarque particulière non plus c'est bon pour tout le monde donc voté à l'unanimité nous vous remercions l'union des délégués départementaux de l'éducation nationale une subvention à hauteur de 150 euros c'est les bourses aux élèves méritants pas de remarque particulière c'est redondant comme chaque année donc c'est voté à l'unanimité la chambre des métiers effectivement on va recevoir le dossier donc ça sera passé à un prochain conseil association mises l'équipe une subvention à hauteur de 900 euros pas de remarque particulière c'est voté à l'unanimité je vous remercie scouts c'est les vides de France une subvention à hauteur de 250 euros puisque c'était la première demande de subvention même chose le dossier de première demande généralement on fait une subvention de démarrage à hauteur de 150 euros je ne pense pas que ça met de remarque particulière c'est voté à l'unanimité je vous remercie Union commerciale et artisanale Donin-Ville-Carouge Sebourg-Front-Ville-Marquiton-Créprin-Cébrochin une subvention à hauteur de 400 euros donc l'association des commerçants intercommunal c'est un forfait qu'on donne en termes de subvention on donne à peu près 50 euros par commerçant inscrit de la commune on multiplie par un nombre de commerçants ça fait une subvention de 400 euros pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde merci association Les Clunes de l'Espoir une subvention à hauteur de 100 euros même chose ça fait partie d'association assez géniale comme on dit en termes d'activité donc voilà Clunes de l'Espoir c'est l'intervention dans les hôpitaux pour les enfants malades c'est c'est pour tout le monde donc avec un avis favorable je vous remercie Les Seigneurs Dynamique une subvention à hauteur de 2000 euros même chose l'association des Seigneurs pas de remarque particulière c'est voté adminité je vous remercie Sport et loisirs pour tous une subvention de 1300 euros donc l'association sport et loisirs pour tous en activité gymnastique douce et d'emploi de char une subvention fonctionnant de 1300 euros qui était relevé à la hauteur si c'est bon pour tout le monde on peut dire que c'est qu'à prouver à l'unanimité point fort une subvention à hauteur de 7150 euros c'est notamment pour deux actions liées à la politique de la ville mais c'est repris après dans la programmation donc deux actions une qui est lieu ressource au relais et la seconde l'emploi à l'approche de les MTIC pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde donc c'est à prouver à l'unanimité les majorités de Blanc-Moineau une subvention à hauteur de 1400 euros donc 1200 euros de subvention ordinaire plus 200 euros de subvention exceptionnelle voilà pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde donc votez à l'unanimité la ligne de l'enseignement 59 une subvention de 2104 euros c'est pour une action politique de la vie notamment l'animation conseil citoyen donc à droit de l'animation du conseil citoyen pas de remarque particulière c'est repris après dans la délibération sur la politique de la vie c'est à prouver à l'unanimité je vous remercie l'association pour la clébrénoise à hauteur de 500 euros donc le jogging club clébrénoise l'association pour la clébrénoise une subvention la rente ici les 460 euros la rente ici à 500 euros pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde très bien et l'association R7 en compte à hauteur de 500 euros donc l'association des modélismes notamment des chars qui a ses activités à l'ancien collège c'est bon pour tout le monde beauté, amitié, je vous remercie ce qui fait un total pour les associations non-sportives de 235 381 euros je pense que c'est important très correct alors les subventions étant passées nous avons un certain nombre de conventions je rappelle sur le sujet que toutes les subventions qui touchent des fonds publics supérieurs à 23 000 euros doivent être conventionnées avec les différents organismes qui les financent la première convention lie la commune à la mise en quartier centre social à la mi-carrienne donc c'est pour reprendre dans le détail on a déjà détaillé les différentes vacances politiques de la ville les ONVLJF l'organisation d'ACM d'outes et des ACM de petites vacances donc on a voté une subvention par voire 14 600 euros l'objectif est de valider la convention de partenariat bon tout est repris les détails sont là je pense qu'il y a une remarque particulière sur le sujet si c'est bon pour tout le monde c'est approuvé à l'unanimité je vous remercie la convention ensuite c'est avec l'association à la porte humaine puisque nous sommes sur la montagne avec 50 000 euros donc les activités les détails de la convention et des relations contractuelles sont repris au sein de cette convention je pense ce qui est de remarque particulière c'est approuvé à l'unanimité je vous remercie la convention de partenariat avec l'association l'harmonie donc même chose qu'on expliquait tout à l'heure même si je crois qu'on n'était pas à 23 000 euros mais on met une convention puisqu'on est sur une somme assez importante donc les choses sont assez présentées on est sur un total de 18 800 euros nous ne sommes pas forcément obligés mais nous avons préféré monter une convention avec l'association l'harmonie donc s'il n'y a pas de remarque particulière on peut valider cette convention de partenariat et la dernière convention de partenariat c'est avec l'association espace danse petit chaussaud comme on le disait tout à l'heure 22 427 euros pour l'enfonction pour 2018 donc notamment 18 577 pour les activités de danse 1350 euros pour l'expérience en fonctionnement et 2500 euros parce que l'association est porteuse du pitch auquel il faut rajouter et ce n'est pas écrit dans la convention de partenariat mais c'est repris après dans une autre délibération mais je souhaite qu'on l'intègre dans ce genre de choses M. Daucher un 3440 euros pour nos quartiers d'été si c'est bon pour tout le monde il y a plein de remarques particulières pour s'évoquer à l'immunité ça va me faire un peu drôle parce que il y a des mandats qui sont un peu plus faciles des fois bon voilà c'est pas drôle c'est bien quand il y a des animations et des droits c'est pas pour ça c'est pas pour ça qu'on va on donne notre explication il y a quelques petites délibérations je pense qu'on donnera quelques explications sur le sujet on arrive à cette fameuse délibération sur la programmation politique de la ville nos quartiers d'été et VIC en premier l'objectif est de donner 2500 euros à l'espace dans ce petit jeu ce sont pour les activités de vie de projet d'initiative citoyenne en tant qu'association support sur un coût total d'opérations de 2500 euros maintenant nous avons un avis pour les cartes de chez d'été sur un budget global de 32 940 euros et puis ensuite les autres actions qui sont reprises dans le cadre de la politique de la ville programmation 2018 donc on les a déjà votées mais ça fait l'objet d'une délibération type 7 150 euros à l'association Pointe-Fort pour les actions d'une ressource collée l'empreuve par l'approche des NTIC donc on le disait tout à l'heure pour un coût total de 37 550 euros 22 904 euros pour les maisons de quartier centre social amique à Régane pour les actions et des postures pour réduire le frein à l'emploi des bonnes habitudes pour une vie saine à vous la place mixité classe accompagnement à la scolarité d'heureux à l'unisson pour la réussite éducative et l'opération opération ville vie vacances OVV dans les crédits donc au total est de 101 092 euros et enfin 2 1804 euros on l'a voté tout à l'heure pour l'association libre de l'instruction du Nord pour le support conseil citoyen l'animation du conseil citoyen dont je vois quelques représentants dans le public pour un coût total de 21 034 euros pas de remarques particulières c'est beaucoup il y a des tableaux qui sont détaillés à l'arrière les fiches actions par activité sans reprise sont détaillées aussi pas tout aussi particuliers le point suivant il s'agit notamment de la mise en place de l'assujettissement des logements vacants depuis plus de 2 ans la taxe d'habitation effectivement aujourd'hui quand vous n'occupez pas un logement vous pouvez demander un détaillement de la taxe d'habitation ce qui fait qu'on a énormément de vacances des fois sur la commune puisque les gens achètent des logements les occupants ils veulent les louer pour diverses raisons pour pas les rénovations et ça leur coûte finalement fiscalement un peu moins cher puisqu'ils demandent un détaillement de cette taxe d'habitation l'objectif aujourd'hui qui a été travaillé avec Jean-Pierre Donnet sur un certain nombre de questions liées à l'urbanisme et à la redimérialisation urbaine a été trouver des solutions pour pousser les gens à louer leurs biens à les vendre ou à les habiter et aussi à les rénover la rénovation va aussi avec des actions volontaristes notamment de la part de la glo sur des crédits à d'un qui aident à la rénovation notamment thermique des logements les plus défavorisés ou les moins bien placés en termes d'isolation l'objectif pour l'Agril était de dire qu'aujourd'hui les gens qui ont un bien pourront pendant deux années consécutives s'ils n'occupent pas ce bien ou s'ils n'est pas rénové demander un dégravement de la taxe d'habitation mais au-delà de la troisième année ce ne sera plus possible l'objectif étant pousser les gens à rénover leur maison et puis à les louer ou à les occuper et à résoudre cette problématique de vacances on a à peu près sur un taux de vacances de 17 et 20% si je ne me trompe pas on est dans les taux les plus élevés de la communauté d'Abelo d'où aussi cette politique alors il y a des secteurs qui sont plus ou moins concernés la région Jaurès est fortement concernée pour que la vacances il suffit de faire un tour on voit énormément de logements qui ne sont pas forcément occupés qui ne sont pas forcément rénovés donc l'objectif aussi c'est de donner une image un petit peu plus positive et de ramener des habitants sur la commune mais aussi de répondre à des problématiques de logement ou de mal logement des gens qui ont des difficultés à être logés la possibilité de travailler dessus et de trouver des porteurs de projets plus intéressés dessus le levier fiscal pour la commune en tête de recette n'est pas forcément le levier recherché et puis on peut rajouter aussi la réforme de la taxe d'habitation mise en place par le gouvernement où vous me direz ben voilà finalement dans deux ans il y aura fait des taxes d'habitation au-delà de ça nous il y a un enjeu non pas fiscal c'est ce que je disais en termes de recettes mais surtout un enjeu incitatif pour que les gens puissent travailler sur des rénovations de logements voilà globalement l'état d'esprit qui était derrière beaucoup de communes l'ont mis en place c'était pas mis en place à Quai-de-Rochat au même titre de ce qu'on a fait l'année dernière souvenez-vous on avait libéré sur les taxes foncières aussi sur les terrains dont bâtis situés en zone urbaine notamment sur la zone d'activité de Blanc-Miscot puisqu'il y avait beaucoup de terrains qui sont aménagés qui sont viabilisés à la zone d'activité qui appartiennent à divers propriétaires et ces terrains-là aujourd'hui pour accueillir de nouvelles entreprises or les personnes ne manquent pas forcément les terrains et bénéficient finalement d'une taxe foncière à Montbati puisqu'ils ne sont pas aménagés donc l'objectif a été de dire parce que ces terrains-là on veut que des entreprises viennent s'installer dans l'intérêt de la commune dans l'intérêt aussi peut-être des demandeurs qui pourront trouver du travail sur le sujet et on estime que les terrains étant viabilisés ils sont facilement commercialisables et que l'un des moyens aujourd'hui de pousser les propriétaires à vendre c'est de les surtaxer sur leur taxe foncière pour qu'ils disent ben voilà aujourd'hui mon terrain coûte très cher moi je vais le vendre donc je vais l'aménager pour louer des locaux et je vais faire venir d'activité sur la commune donc je crois qu'il y a des choses qu'il faut réfléchir parce que là les premières taxes les taxes foncières vont arriver avec leur surplus je crois que ça a été multiplié par 1,5 ou par 2 donc forcément des gens qui ne payaient pas beaucoup aujourd'hui vont aussi oulala mon terrain je vais réfléchir en deux fois je vais peut-être le vendre et ça va permettre l'effet se compter de faire venir de nouvelles activités devrait se faire je pense dans les quelques mois voire l'année à venir voilà un petit peu pour cette remarque sur cette question de la taxe d'habitation je sais pas si j'en viens de donner à quelques petites choses à rajouter merci monsieur le maire la taxe d'habitation enfin il me semble on verra dans l'application des taxes c'est normalement 80% des français qui vont en être exonérés mais sur leur résidence principale peu sur les résidences secondaires ou sur les autres logements propriétés d'aménage et là en l'occurrence sur des maisons qui sont vacantes inoccupées là il s'agira pas d'une résidence principale donc effectivement a priori elles seraient donc assujetties à cette nouvelle taxe oui c'est globalement plus globalement des fois c'est des multipropriétaires qui effectivement peut-être sur leur résidence principale pourraient obtenir un déclenchement ou une diminution de la taxe d'habitation mais ayant plusieurs autres propriétés sur ces propriétés là ils seraient assujettis à cette question de taxe d'habitation voilà voilà je sais pas si il y a des remarques particulières bon on avait discuté ensemble sur le sujet ça fait parler un certain nombre de mesures qu'on a mis en place s'il n'y a pas de remarques particulières on va passer au vote il y a-t-il des abstentions des avis contraires c'est approuvé avec unanimité on peut rassurer les gens qui le voient aussi en disant il n'y a pas de débat il n'y a pas d'échange dans l'animation d'un groupe politique il y a aussi des réunions préparatoires à ce genre de conseil et effectivement avant de mener des délibérations comme ici autour de la table il y a des discussions qui sont faites en amont voilà on peut en témoigner des fois les délibérations sont retirées on les retravaille autrement l'objectif étant que quand elles arrivent ici elles puissent être approuvées dans de bonnes conditions donc je le dis parce que des fois on ne pourrait pas mais qu'est-ce que c'est que ça les gens votent tous pour et puis il n'y a pas de débat mais forcément il y a quelque chose de préparé en amont et que chacun apporte son regard à son détail et que voilà on est dans un travail de transparence des fois on retire des délibérations on les retravaille pour qu'elles soient plus carrées et qu'elles trouvent le meilleur consensus possible avec de différentes idées pour que ça soit validé en conseil je le dis parce qu'on pourrait nous faire passer pour un dictateur ou je ne sais quoi mais c'est nullement le cas le point suivant il s'agit de la cession d'immeubles dont 18 rues de Condé donc la ville est propriétaire d'un immeuble 18 rues de Condé cadastré par celle AB 334 de 34 m² pour les personnes qui le connaissent c'est ce qu'on appelait l'ancienne poissonnerie au point de la place équipard et à la chancre la ville avait deux choix soit de démolir et c'était retenu dans le premier plan de démolition du quartier de Blanc-Guisron qui visait aussi l'objet d'un arrêté préfectoral d'une DUP l'objectif de la ville a été on a supprimé cette DUP parce qu'on estimait qu'on n'avait pas besoin de maîtriser autant que foncier on a réduit la voilure et il se vient dans le gérant communal on le dit c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on le démolit est-ce qu'on le revend si on le revend est-ce qu'il est en condition pour être vendu donc nous avons commandé un diagnostic au bureau Veritas au bureau Structure qui est venu faire un diagnostic sur les lieux qui effectivement constate c'est-à-dire oui il y a une fissure à un endroit il pleut dedans il y a plus de châssis il y a plus d'électricité il n'y a plus rien mais le bureau Veritas a fait un test structurel qui nous dit voilà structurellement c'est un bâtiment qui peut être rénové donc la ville dans les discussions se dit voilà maintenant est-ce qu'on le revend est-ce qu'on le démolit ou est-ce qu'on le revend rénover pour quelle utilité on ne sait pas le démolir il finit quand même le point de place l'objectif était de le vendre avec un projet donc la ville a lancé finalement une petite annonce sur le site de la commune et les potentiels acquéreurs pouvaient visiter les lieux certains sont allés visiter les lieux et déposer une offre au plus tard le 5 mai 2018 à 12h nous à l'issue de cette campagne un petit peu de publicité nous avons eu deux offres similaires par deux candidats différents nous avons donc écrit à ces deux candidats leur donnant un délai supplémentaire alors à ce moment vous avez fait exactement la même offre et leur donnant un délai supplémentaire donc ces délais supplémentaires étaient jusqu'au je ne trouve pas la date dans les délibérations mais je crois que nous leur avons donné une semaine pour voir leur offre à la hausse se retirer ou la laisser telle qu'elle et finalement à l'issue de cette deuxième cette deuxième consultation l'un des deux candidats a revu son offre 250 euros plus cher ce qui fait que cette offre est devenue économiquement la plus avantageuse pour la commune et que le projet porté est de pouvoir au HEC réaménager le bâtiment pour en faire une activité commerciale commerçante et à l'étage une fonction d'habitation sur le sujet donc la ville souhaite la personne qui a fait la récomposition est M. Goudada Karim et la ville il est de Mandeau-Cresse Municipale donc de bien vouloir accepter l'offre de M. Goudada pour l'achat du 18 de rue de Pondé au prix de 35 250 euros net vendeurs hors frais notaires qui sont à la charge de l'acheteur et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de vente ainsi que tout affaire pour la cession du dit bien immobilier pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde voté à génalité exactement la même démarche avec un autre bien qui était situé 69 roues de la gare donc c'est une maison qui est située sur la commune de Crépins et dont la ville de Piedbrochain était propriétaire aujourd'hui on n'a aucune vocation à venir à continuer à être d'ailleurs sur cette maison elle demande d'ailleurs de la rénovation je pense qu'en termes de rénovation de bâtiment on a plus de priorité à rénover des écoles de telles de villes ou des choses comme celle-là que des habitations donc nous avons eu la même démarche il y a une consultation avec une annonce qui a été lancée du 26 mars au 5 mai 2018 une personne a souhaité visiter les lieux et à l'issue de la visite nous a remis une offre nous avons eu une seule offre cette personne c'est madame Amélie Gestin qui est de Beuvrage et qui a fait une offre d'achat sur cette maison à hauteur de 30 500 euros il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir céder à un Amélie Gestin d'accepter l'offre et de céder à un Amélie le lien immobilier situé 69 de la gare à Crépins et d'autoriser monsieur le maire de signer l'acte de vente ainsi que tout acte afférent pour la cession du lien immobilier forcément les droits et honoraires seront à la charge de madame Gestin Amélie Aker pas de remarques particulières on peut dire que ça prouve l'unité je vous remercie nous avons ensuite la réévaluation des tarifs de location des salles communales donc à peu près tous les 4-5 ans ou des fois de manière un peu plus lointaine nous révisons un peu les tarifs de location des salles communales nous avons fait en 2014 une révision des tarifs nous avons fait une tarification différenciée entre les pieds gros chinois et les extérieurs puisqu'avant il n'y avait pas un seul tarif qu'on soit de pieds gros chins ou d'une commune extérieure nous estimons que les habitants de pieds gros chins devaient bénéficier d'un prix avec un petit rabais puisqu'habitant la commune et payant des contributions ils devaient d'une certaine manière au fonctionnement de la salle des fêtes et s'ils ont à la louer ils doivent la payer moins cher c'est un petit avantage en tant qu'habitant faire l'extérieur nous souhaitons revoir un petit peu ces prix en faisant une petite augmentation donc actuellement vous avez à vous dire au prix donc deux salles sont concernées en termes de location il s'agit de la salle des fêtes et la salle des foclés donc la salle des fêtes aujourd'hui est louée une demi-journée sans cuisine pour un habitant 330 euros on va demain la louer 350 euros et pour un extérieur aller louer une demi-journée sans cuisine 380 euros nous allons la louer demain 500 euros une journée avec cuisine toujours la salle des fêtes actuellement pour un habitant c'est 480 euros pour un extérieur 560 euros demain pour un habitant ce sera 500 euros et pour un extérieur 700 euros toujours la salle des fêtes deux journées consécutives sans la cuisine donc 520 euros et un extérieur 620 euros demain pour un pied au chinois ce sera 540 euros et pour un extérieur 800 euros deux journées consécutives avec cuisine 600 euros pour un pied au chinois 800 euros pour un extérieur demain ce sera 620 euros pour un pied au chinois et 900 euros pour un extérieur la caution était de 600 euros elle passe à 800 euros et nous avons une redépense forfaitaire pour la mise à disposition de la vaisselle qui est de 45 euros et nous souhaitons passer à 50 euros voilà en termes de propositions pour la salle la maison de la solidarité salle Céne Coquelet actuellement pour un habitant une demi-journée la location de la salle de la journée c'est 130 euros pour un extérieur 200 euros demain pour un habitant ça sera 150 euros pour un extérieur 300 euros une journée sans cuisine 280 euros actuellement 350 euros pour un extérieur demain ça sera 300 euros pour un pied au chinois et 450 euros pour un extérieur une journée avec cuisine actuellement 400 euros pour un pied au chinois 470 euros pour un extérieur demain ça sera 420 euros pour un pied au chinois et 600 euros pour un extérieur Nous ne faisons pas de location en deux journées consécutives sans cuisine, c'est automatiquement deux journées consécutives avec cuisine. Actuellement, c'est 500 euros pour un pièvre chinois, 590 pour un extérieur. Demain, ce sera 520 euros pour un pièvre chinois, 750 euros pour un extérieur. Les prix de caution et les redevances des salles sont les mêmes pour les deux salles. Nous rappelons quand même que dans ce cadre aussi, et il est important de le rappeler et de le cadrer pour éviter aussi toute dérive ou toute appréciation qui pourrait être finalement négative sur le sujet, que sur le sujet, chaque élu du conseil municipal et chaque agent communal a le droit, une fois par an, à titre gracieux, la mise à disposition d'une des deux salles. Alors nous rappelons globalement aussi que cette salle ne doit pas être sous-louée à des tiers, que ce soit sous-louée financièrement ou non financièrement. Alors quand on dit à des tiers, si vous êtes par contre une fête de communion, votre fils ou l'anniversaire ou quoi que ce soit, mais la sous-louée au plus-un du beau-frère de la belle-sœur qui habite à Marseille, ça c'est limite. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a déjà eu un cas où la salle était louée par quelqu'un de la ville, où le règlement était avec un chèque d'une autre personne, et que le chèque de caution était encore au nom d'une autre personne, et que l'attestation d'assurance était encore une troisième, enfin quatrième personne qu'il déposait. Demain, s'il y arrive un sinistre, un incident ou quoi que ce soit, qui on va chercher ? Pour nous, on va chercher la personne qui est titulaire du contrat, mais si on fait marcher l'assurance, l'autre chère va dire, bah oui, mais moi je n'ai jamais eu le contrat à ce nom-là, donc l'assurance fonctionnera. Donc l'objectif est aussi de remettre des règles, il est aussi de se couvrir en cas d'incident. Je rappelle qu'on a un instant des ateliers municipaux qui veut faire clair à ce qui peut arriver dans les locaux, mais jamais rien est grave, donc jamais ce qui peut arriver, donc il vaut mieux qu'on soit les plus prudents possibles. Voilà ce qu'il vous est proposé, si vous en êtes d'accord, bien sûr, en termes de tarifs et de propositions en termes d'organisation, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pas de remarques particulières ? C'est voter à l'unanimité, je vous remercie. Nous faisons aussi une réévaluation des tarifs de l'école de musique, donc l'école municipale de musique, je rappelle, c'est pas une association, c'est bien un service municipal avec un agent qui rentre dans les caisses de la ville et qui est financé par la ville avec des professeurs du matériel et des locaux de la ville. Rien à voir avec l'harmonie, qui est en fonctionnement associatif. Nous réévaluons un tout petit peu les tarifs qui soient pour les quédros chinois et pour les extérieurs, pas de grande différence sur le sujet, donc nous sommes sur des prix mensuels. Actuellement, pour les élèves, chinois, pour un mois, la formation musicale, 3,05 €, nous proposons de la passer à 3,50 €. La formation instrumentale est à 4,57 €, nous proposons de la passer à 5 €, et location d'instruments est à 7,62 €, nous proposons de la passer à 8 €, ce qui est plus facile aussi pour la comptable, parce que des 7,62 €, des 4,57 €, c'est quand même un peu compliqué. Bon, c'est une petite augmentation entre 50 et 40 centimes par mois par élèves, je ne pense pas que ce soit insupportable, et les derniers tarifs ont été votés et n'ont pas été revus depuis 2000. Donc il y a quand même 18 ans qui se sont restés entre deux. L'objectif était de revoir, sans avoir une augmentation conséquente, mais de mettre aussi un peu à jour, ce qui s'y passe. Nous proposons aussi de réviser les prix pour les élèves extérieurs. Actuellement, la formation musicale, pour toujours un tarif au mois, pour un élève extérieur est de 6,10 €, nous proposons de la passer à 7 €. Pour la formation instrumentale, c'est 9,15 € par mois, nous proposons de la passer à 10 €. Et l'allocation d'instruments est à 7,62 €, nous proposons de la passer à 10 €. Voilà pour les propositions. Bon, je ne pense pas que ce soit non plus des prix exorbitants, puisque quand même, un mois d'activité, ça fait quand même pas mal de cours de musique, des cours de qualité. Et je vous invite demain d'ailleurs à venir voir la comédie musicale, le spectacle de fin d'année, l'école de musique, qui se déroule à la salle des fêtes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Pas de remarques particulières, nous pouvons passer au vote, c'est approuvé à l'une unité. Nous procédons aussi à une modification de la tarification de la restauration municipale. Pour une raison précise, on va donner ici, globalement, nous avons repris depuis janvier la gestion de l'encadrement de la restauration municipale, c'était une gestion qui était déléguée au centre social. Les services municipaux, en accord avec le centre social, ont développé finalement l'encadrement de la cantine. Pour cela, nous pouvons solliciter une participation de la caisse d'allocations familiales, puisqu'il y a des animateurs, et il y a un certain nombre d'animations. Le but, ce n'est pas de faire de la garderie. Il y a aussi un travail avec la bibliothèque, l'un de l'autre sur le sujet. Donc, si nous sollicitons des fonds CAF, et nous allons faire des libérations ensuite, la CAF nous impose la mise en place d'une tarification par quotients familiaux, comme quand on fait les centres de loisirs. Or, la tarification actuelle n'était pas passée sur des quotients familiaux, mais sur des tranches de revenus, et avec un tarif dégressif au nombre d'enfants, un exemple, donc s'il y avait une tranche de revenus, un exemple parmi d'endroits, entre 780 euros et 1140 euros par mois de revenus mensuels, donc par ménage. Donc, si la personne avait, mettons, trois enfants, le premier enfant, son menu, était facturé de 40, le deuxième payé de 20, et le troisième à 95. Tout ça, la CAF n'accepte plus, et si nous ne nous mettons pas au jour, nous ne pouvons pas avoir des prestations, des prestations qui s'élèvent à hauteur de 10 000 euros. Je pense que 10 000 euros, en termes de recettes, dans les caisses d'une commune, aujourd'hui, on ne peut pas forcément les refuser. Donc, voilà. Tout un travail a été fait par les services municipaux, notamment par le directeur général des services, qui a mis à contribution ses qualités d'analyste financier, d'ancien analyste financier, pour que l'imputation, finalement, tarifaire, se fasse sans répercussion sur le porte-monnaie des parents. Nous avons même réussi à baisser les tarifs de cantine pour certaines familles. Alors, comment nous nous sommes pris ? Simplement, nous avons gardé un barème jusqu'à 6 enfants. Ce qu'il faut savoir, simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans les fréquentations de la cantine, il n'y a pas plus que des fratries de 3 enfants. Donc, il n'y a aucune famille qui a inscrit 4 enfants, 5 enfants ou 6 enfants. Ça pouvait arriver, quoiqu'aujourd'hui, la société change et les très grandes familles, ça devient quand même de plus en plus rare. Donc, nous avons mis en place le barème. Nous, nous sommes basés sur les fréquentations existantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a à peu près 100 enfants qui fréquentent la cantine. Donc, globalement, il y a 59 enfants qui sont issus de familles, enfin, qui sont seuls, entre guillemets, inscrits. Il y a 30 enfants qui sont en fratrie de 2, donc, dont le premier frère est dans les 59 et le deuxième, 30. Et il y a 11 enfants qui seront en fratrie de 3, qui ont déjà un frère, qui sont compris dans les 30 et dans les 59 avant. J'ai demandé au service, ce qui a été demandé au service pour présenter aux élus, c'est de dire que, voilà, des fratries de 4, 5, 6, on n'en a pas, et des quotients familiaux qui ne correspondent pas forcément aux tranches de revenus qui étaient posées actuellement. Donc, nous, nous sommes concentrés sur les familles qui utilisent actuellement la cantine. Et ce qui a été demandé, c'est de dire, sur la base des fréquentations actuelles, quelles clarifications pourrons-nous mettre en place pour, au mieux, faire diminuer la cantine ou, dans le plus pire des cas, le maintenir au moins au prix actuel. Donc, tout un travail a été fait par les services municipaux et nous nous présentons aujourd'hui une grille tarifaire qui est finalement la suivante, qui est plus dégressive au nombre d'enfants, mais qui est le même prix pour chaque enfant qui en est 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est-à-dire que le prix on donne, c'est un prix par quotient familial pour multiplier par le nombre d'enfants sur le sujet. Donc, les tarifs sont les suivants et je vous donnerai un petit comparatif avec d'autres communes puisque d'autres communes ont mis en place ce genre de choses aussi parce qu'elles sont dans la même situation que nous, elles peuvent avoir des fonds CAV donc elles sont obligées de mettre en place ce genre de choses et d'autres communes ne l'ont pas fait mais l'idée c'est d'avoir un petit comparatif parce que vous voyez un petit peu ce qui se fait ailleurs et savoir dans quelle tranche on se positionne. Aujourd'hui, les tarifs qui sont proposés donc les quotients familiales sont des tranches imposées par la CAF. Donc, vous avez un quotient familial de 0 à 369 euros. Pour un enfant qui est gros chinois, le repas sera facturé 1,50 euros aux parents par enfant pour que les parents qui ressortent de cette tranche. Pour un enfant extérieur de la commune mais dont les parents sont dans cette tranche, c'est 2,25 euros. Pour les quotients familiaux entre 370 et 499 euros, le ticket de cantine sera vendu par enfant 1,60 euros. Si c'est un enfant qui vient d'une commune extérieure avec la même tranche, 2,40 euros. Pour les quotients familiaux entre 500 et 630, pour un quairo chinois, ce sera 2,10 euros par enfant et pour un extérieur, 3,15 euros. Pour les quotients familiaux entre 631 et 800, ce sera 2,60 euros par quairo chinois, 3,90 euros par extérieur et enfin, les quotients familiaux plus de 801, 3,20 euros pour un quairo chinois, 4,80 euros pour un extérieur. Pour faire quelques comparaisons, la commune de Clépin qui est ici à côté n'applique pas de même type de tarif. Quel que soit le revenu, qu'on se fait plus loin au extérieur, il y a un tarif unique à 3,60 euros. Donc, vous voyez qu'on est quand même plutôt bien positionnés, notamment pour les familles qui ont finalement un peu moins de moyens, qu'elles soient de la commune au extérieur, on est quand même dans une bonne tranche. La commune de Caroub applique un tarif unique pour les Caroubains de 3,80 euros et pour les extérieurs de Caroub de 4,80 euros. Chez nous, ça représente le tarif maximal pour un extérieur au quotient familial le plus élevé, 4,80 euros. Frein sur Esco propose des tarifs qui sont les suivants, qu'on soit de Frein ou qu'on soit extérieur à Frein, il y a un tarif pour les gens imposables à 2,80 euros de 70 pour les gens non imposables et 1,70 euros pour les bénéficiaires du centre communal d'action sociale. Et ensuite, dans les communes qui ont mis en place le même tableau que nous, il y a Onin, donc Onin a mis en place des tarifs, donc quand nous nous proposons un tarif 1,50 pour un tir rochinois, Onin propose un tarif à 2,75 pour un nommagement, quand nous proposons un tarif à 1,60 ils sont à 2,80, quand nous sommes à 2,10 ils sont à 2,85, quand nous sommes à 2,60 ils sont à 2,90, quand nous sommes à 3,20 ils sont à 2,95. Donc c'est sur les tranchées plus hautes où ils sont un petit peu moins chers mais sur les tranchées plus basses nous sommes bien positionnés. Pour les extérieurs, même chose, si je fais un comparatif, dans les tranchées plus basses à Qu'il Rochard de 25 à l'extérieur d'Onin qui prend la quantité à Onin c'est 5,50 c'est le double. 2,40 pour un extérieur qui prend la quantité à Qu'il Rochard 5,60 à Onin 3,15 pour le quotient du dessus pour quelqu'un qui prend la quantité à Qu'il Rochard mais qui habite à l'extérieur à Onin c'est 5,70 3,90 à Qu'il Rochard pour un extérieur 5,80 pour à Onin pour une même tranche pour un extérieur et enfin pour la tranche la plus haute à Qu'il Rochard l'extérieur c'est facturé 4,80 et à Onin 5,90 donc je pense que nous sommes quand même dans des tarifs plutôt corrects même chose l'objectif c'est pas d'assassiner les parents et puis vous allez me dire ça fait peut-être des baisses dans les caisses de la commune mais ces baisses sont finalement compensées par des prestations de la CAF je le disais tout à l'heure donc aujourd'hui au lieu d'aller requêter et prendre de l'argent dans les poches des parents sur le sujet nous préférons gérer au mieux proposer des tarifs attractifs et puis finalement aller chercher des fonds là où nous pouvons aller en chercher pour que les tarifs soient les plus justes pour les parents après c'est un choix politique je respecte les choix politiques de toutes les communes il y a des communes qui mettent en avant qu'elles travaillent beaucoup pour la jeunesse pour les familles etc c'est leur choix quand on perd leur tarification je pense pas que ça soit la même chose ici on préfère aider les parents c'est vrai qu'on fait pas de grands concerts sur la place au 14 juillet on dépense pas 60 à 70 000 euros pour un grand concert mais au moins les gamins vont à la cantine voir un bon cas de qualité et on vient pas voler l'argent des parents on les requête voilà un petit peu les remarques que j'avais à venir sur le sujet je pense qu'il y a d'autres choses à rajouter comment ? ouais mais c'est pas mal ça fait partie du jeu c'est tout une petite lochesse vive je sais pas pourquoi il y a peut-être des questions d'agent pas de remarques particulières je pense que j'étais assez exhaustif sur le sujet si vous êtes d'accord on passe au vote donc la nouvelle tarification est validée elle sera applicable à partir de la rentrée un document va être fourni à part en avant à la fin de l'année scolaire et un deuxième document sera promis puisqu'aujourd'hui il sera possible à partir du mois de septembre de faire l'inscription de vos enfants sur le site internet de la ville et de faire le paiement en ligne en carte bleue directement via le site internet de la ville sur une plateforme sécurisée les personnes qui veulent pas payer en ligne qui veulent venir ici peuvent toujours venir en mairie bien sûr que ça change pas les gens des fois tout va fonctionner de cette manière là et c'est un plus et c'est un service en plus à la population qui ne sera pas facturé aux parents ce qui est contraire ce qui est l'inverse un peu de certains autres services publics où quand on vous fait payer en ligne ça coûte un petit peu plus cher de la liste etc donc une remarque particulière ce sont les services de l'État si c'est ok pour tout le monde c'est adopté ben je vous remercie et je pense que c'est les enfants les parents des enfants qui vont à la cantine qui vous remercient une autre évaluation aussi vous nous dites que c'est le moment mais nous réévaluons les tarifs de renouvellement c'est l'occupation du domaine public communal alors de quoi s'agit-il c'est notamment des manèges je crois qu'il y a des fêtes forèles les occupations des places de marché les occupations des commerces ambulants ou friteries ou des choses comme celle-là donc actuellement l'occupation du domaine public donc une occupation par les commerces sédentaires et fixes globalement c'est par exemple un fioriste qui veut en chérie qui veut mettre des fleurs ou un bar qui veut installer des tables ou des choses comme celle-là donc il y a une périodicité qui est par mois et par mètre carré donc c'est 12 euros actuellement nous proposons de la passer à 14 euros et il y a aussi par jour et par mètre carré par théorie celui qui stoppe toujours cet espace-là mais peut-être que pour la fête des mères il va vouloir mettre une étale devant chez lui donc là la fête toujours au jour et c'est 50 centimes par jour et par mètre carré actuellement nous proposons de la passer à 80 centimes nous avons ensuite les occupations du domaine public pour d'autres activités le marché domadaire donc le jeudi donc c'est une facturation par jour et par mètre linéaire puisque là c'est pas par mètre carré donc avec un seuil planché fixé à 80 centimes donc globalement le montant par jour et par mètre linéaire était de 60 centimes et le seuil planché était fixé à 80 centimes nous proposons de faire le de passer par jour et par mètre linéaire à 80 centimes ou à 60 et de passer le seuil planché à 1 euro pour la fête foraine c'est par jour et par mètre linéaire 50 centimes avec un seuil planché fixé à 20,50 nous proposons aujourd'hui de passer à 80 centimes par jour et par mètre linéaire et faire le seuil planché à 2,40 enfin toute autre occupation pour laquelle aucun tarif n'est prévu nous faisons une tarification par jour et par mètre carré à 60 centimes et nous proposons de la passer à 80 centimes je pense qu'au pied de remarques particulières la dernière révision date de 2010 c'est pas non plus des choses qu'on voit tous les ans mais au bout de 8 ans je pense qu'il est intéressant de revoir un peu ce genre de choses pas de remarques particulières c'est bon pour tout le monde on peut dire que c'est validé à l'unanimité je vous remercie le point suivant il s'agit d'une demande de subvention auprès du conseil départemental du nord au titre de l'enveloppe produit des amendes pour l'acquisition de deux feux intelligents de Jean Jaurès donc l'objectif est de solliciter une subvention auprès du conseil départemental pour installer deux feux intelligents il s'agit de deux feux avec une caméra qui détecte si vous roulez à 50 alors là en l'occurrence 50 km heure Roby c'est 30 et chez nous c'est 50 si vous roulez à 50 km heure le feu reste au vert il y en a 5 sols pour ceux qui connaissent bien ça a été installé si le feu vous détecte à peu près ça détecte jusqu'à 200-240 mètres donc Roby c'est 30 km heure ça vient d'être installé donc si vous êtes détecté où Jean Jaurès à 50 km heure où ça reste le feu vert si vous roulez à plus de 50 le feu passe au rouge pendant 10 ou 15 secondes vous êtes obligé de vous arrêter ou pas mais si vous vous arrêtez pas avec la police municipale et là je crois que c'est 4 ou moins et 90 euros si je ne me trompe pas donc c'est pas mal il y aura des contrôles comme on fait des contrôles avec les stops etc le but c'est pas d'aligner les gens mais c'est de se dire attention il y a un feu je respecte les 50 je ne suis pas embêté mais si je ne reste pas les 50 et que je gris le feu là je vais me faire avoir donc l'objectif aujourd'hui est de valider cette installation et de solliciter le département cette installation coûte TTC 26 573,99 euros et nous pouvons solliciter une subvention auprès du département à hauteur de 6 643,35 euros si on a cette subvention c'est autant d'argent que la ville n'a pas à dépenser et qu'elle pourra dépenser sur d'autres actions aujourd'hui nous avons plus ou moins l'idée d'implantation du feu nous pensons que nous avons l'installé à peu près au niveau de la intersection rue Jean Jaurès et rue Marie Curie Midas, T.E.R. et nous essaierons de le sécuriser et pour sécuriser aussi le passage réton puisqu'il y a beaucoup de gens qui reviennent du collège ou qui entraînent la zone commerciale et qui à l'avenir avec le lotissement qui va se développer sur le reste des terrains contre le manoir de la tombelle risqueront aussi d'utiliser ce secteur-là pour aller sur le plan de l'histoire au pied de prendre le bus ou quoi que ce soit ça sera sous réserve d'acceptation du département et des services de l'État sur le sujet mais je pense que nous le positionnerons là dessus sur le reste il n'y a pas forcément d'oublier puisque nous avons renforcé les contrôles radars sur différents secteurs ou du Quai Noir ou Jean Jaurès vous avez dû voir la place principale avec des horaires décalées des fois il y a du radar à 21h ça ça fait un petit peu drôle aussi parce qu'on pense qu'on peut rouler comme défaut à une certaine heure la police travaillant juste 22h des fois à 21h elle fait du radar je crois que depuis le début de l'année on a 70 ou 75 verbalisations pour excès de vitesse uniquement de l'excès de vitesse j'ai des exemples concrets j'ai un 89 km heure au convoi donc pour les gens qui connaissent la route ça leur donne un exemple donc là la personne c'était pas mal en plus c'était un jeune permis donc je crois qu'il y a eu un retrait donc voilà c'est comme ça on veut jouer un petit peu bébé on se fait avoir c'est comme ça et puis voilà donc vraiment je crois qu'il y a 70 ou 75 verbalisations qui ont été dressées avec une concentration finalement des points de contrôle radar sur la rue du Quai Noir sur la rue Joujourest je rappelle que les contrôles radar on ne peut pas les faire où l'on veut puisqu'il y a des questions de sécurité déjà pour mettre les gens en sécurité pendant le contrôle donc on ne peut pas installer ça n'importe où et puis il y a aussi une distance pour le matériel pour prendre les gens à distance tant que la deuxième agence met au milieu et fasse garer la voiture donc dans certaines courbes ou dans certains petits trucs ce n'est pas qu'il y a un manque de vous montez mais ça on ne peut pas forcément le réaliser on le compense par d'autres solutions plateau ralentisseur changement des priorités d'élégir de priorité avec des scènes et des scènes on peut mettre un scènes aussi contrôlé qui ne soit pas grillé par exemple le plan de 24h sur 24 et par d'autres outils ici l'outil c'est l'installation sur le sujet intelligent qui est un autre outil donc voilà on essaye de pallier un petit peu les différents outils qu'on a à notre disposition pour régler les problèmes de sécurité de routière et de vitesse sur la commune un temps comme je dis le couillon qui bombarde à 2h du matin à 110 je ne peux pas tout le temps être là mais croyez-moi que les quelques personnes qui se sont fait avoir certaines ont pris rendez-vous avec moi pour comprendre pourquoi ils se déverbalisaient quand ils traversaient la commune à 70 je n'ai pas pris rendez-vous avec elles parce que je pensais que d'explications données donc le voilà mais voilà le travail qui est réalisé au quotidien par les différents agendas municipales et le travail qui est fait par les services pour aller chercher les moyens potentiels pour installer d'autres aménagements sécurité vous voyez parce qu'il y a forcément des élus qui sont en face nous qui posent des questions qu'on n'est pas au moins c'est transparent et tout le monde est un peu au courant sur les choses qui sont mises en place très bien bon l'objectif est d'approuver le plan de financement d'apporter le projet d'acquisition c'est plus intelligent de préciser le projet pour ce plan d'exécution c'est la commission c'est économique d'avoir la subvention de prévoir au budget primitif le montant de la décoopération donc soit par une décision budgétaire modificative si on a un retour rapidement avant la fin d'année sinon ce sera pour l'année prochaine et d'autoriser monsieur le maire à solliciter la subvention et de signer tous les documents à faire pas de remarque particulière c'est voté la limitée je vous remercie le point suivant c'est le programme CE-TEPCV c'est notamment pour obtenir une fois de plus une subvention donc auprès des services de l'Etat via l'ancienne métropole donc nous avons sollicité l'obtention d'une subvention à hauteur de 7640 euros nous avons aujourd'hui dans les services instructeurs un retour positif l'obtention de la délibération et d'autoriser monsieur le maire on se représente à signer tout document pour le dépôt de demande et de signer la promotion financière aussi sur le sujet alors à quoi ça va servir ces 7640 euros ça va venir compléter enfin ça va venir diminuer le coût des travaux de rénovation des combles de l'hôtel de ville sur cette partie là qui est derrière nous donc au-dessus des services administratifs les ouvriers municipaux ont déjà tout débarrassé il y a eu un travail d'archivage aussi les entreprises on a fait un appel d'hôp les entreprises ont été retenues le montant des travaux est de 148 463,50 euros nous avons une subvention de 7640 euros et nous avons sollicité 47 000 euros de dix qui pourraient venir en complément l'objectif de réaménagement des combles sur certaines choses c'est notamment de faire l'isolation des locaux parce que les locaux ne sont pas isolés actuellement c'est pour ça qu'on a une subvention qui est liée à la transition écologique parce que demain on va mieux isoler nos locaux et aussi il y a l'aménagerie une salle de réunion une salle d'archive et la salle d'enregistrement et le matériel informatique des serveurs informatiques elle salle d'enregistrement pour les services de vidéoprotection au sein de l'hôtel de ville donc voilà aujourd'hui au lieu d'avoir des locaux peut-être par notre commune on a un hôtel de ville avec des locaux disponibles on préfère le rénover recentrer et puis les zones bien vous pouvez les autres solutions d'occupation les louer pour que ce soit plus intéressant et qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de la commune tout en rénovant notre patrimoine donc voilà voilà cette présentation si vous en êtes d'accord vous pouvez m'autoriser à signer les documents de défaut de demande qui ont été réalisés et de m'autoriser à signer cette convention pas de remarques particulières je pense c'est bon pour vous les travaux commencent le 6 juin donc la semaine prochaine une délibération sans gros enjeux c'est notamment le fait que la SA du Hainaut a été reprise par le groupe SIGH la SA du Hainaut avait une garantie enfin la commune avait contraté une garantie d'emprunt le 25 juillet 1979 auprès de la SA du Hainaut pour la réalisation ou l'achat de biens alors on n'a pas le détail la garantie d'emprunt était 100% aujourd'hui il est demandé que la commune garantisse toujours cet emprunt dans le capital restant dû le capital restant dû est de 1381,69€ donc je pense que ce n'est pas trop dangereux pour la commune et que globalement on garantit la SA du Hainaut la SA du Hainaut dans SIGH on le garantit à SIGH voilà c'est quelque chose qui est terminé ça va avoir 40 ans si je ne me trompe pas c'est à la fin pas de remarques particulières c'est bon je vous remercie des affaires administratives qui sont liées notamment à la durée d'amortissement des matériels immobiliers nous est demandé de revoir un petit peu ce genre de choses c'est aussi à la demande un peu du percepteur et des services donc et puis il y a des gros six nouvelles choses notamment par exemple la durée d'amortissement d'un appareil de levage ou d'un ascenseur puisque dans les travaux d'accessibilité de la mairie un ascenseur va devoir être aménagé hors dans les tableaux d'amortissement puisque nous n'avions aucun bâtiment avec un ascenseur il n'y avait aucun tableau d'amortissement pour l'achat d'un ascenseur donc nous avons actualisé un petit peu ce genre de choses et puis il y a des choses qui n'existaient pas à l'époque du tableau d'amortissement sur certains matériels donc l'objectif aujourd'hui de les poser donc voilà le tableau est proposé il y a des immobilisations incorporelles c'est ce qui est notamment logiciel informatique il y a des immobilisations corporelles les voitures les véhicules les camions immobiliers matériel de bureau électronique matériel informatique téléphonique des appareils de chauvage le matériel d'entretien le matériel d'entretien les espaces d'air le matériel sportif le matériel équipement de voir les instruments de musique le matériel équipement de des cuisines les bâtiments légers abris les coffres forts les biens de faible valeur inférieurs aux 800 euros les appareils de levage et ascenseur je ne veux pas vous donner le détail des différents durés d'avortissement ça s'échelonne entre un an et 20 ans si vous ne voyez pas de renouvelle particulière si il n'y en a pas on peut dire que c'est voté à l'unanimité je vous remercie le point suivant il s'agit d'une question de l'organisme c'est l'acquisition d'une varie privée située à Passe-Jean-Jaurès c'est notamment situé en face du chemin d'amblise donc en fait dans le courant des années 80-90 un notissement a été déployé sous forme d'impasse rue Jean-Jaurès par un aménageur privé donc chaque personne fait construire en roue libre et propriétaire de sa partelle et de sa maison bien sûr il n'y a plus forcément des propriétaires qui ont été les constructeurs ça a peut-être été vendu en deux d'eux par deux et l'objectif de la réalisation a été de définir une parcelle qui est finalement la parcelle qui reprend la varie et les trottoirs et puis l'installation des boutons d'éclairage public à la fin comme dans beaucoup de tissements l'objectif est que cette parcelle qui sert finalement au droit public soit rétrocédée à la ville agro-symbolique or depuis les années 90 ça n'a jamais été fait comme d'autres dossiers on en a encore et encore à régler sur la commune donc nous avons rencontré l'ensemble des propriétaires des 5-6 maisons qui sont sur le secteur qui sont ensemble copropriétaires de cette parcelle-là ils nous ont tous donné leur accord pour que la ville puisse racheter leur parcelle donc ils sont copropriétaires à l'euro-symbolique donc cette parcelle est là à haut 289 l'objectif pour la ville est de l'acheter à l'euro-symbolique de la réprogrer dans le domaine communale et d'en assurer l'entretien et d'éventuels aménagements si cela s'avère nécessaire voilà sur une parcelle de 1047 mètres carrés de manière générale je me suis un premier à superviser mon dossier puisque c'est de l'urbanisme aujourd'hui ce que ça se trouve dans les meilleurs vélets donc je pense qu'il n'y a pas de soucis particuliers on remercie aussi l'ensemble des copropriétaires finalement qui sont aussi d'accord pour qu'au règle ce problème c'est aussi dans leur intérêt je ne sais pas si vous remarquez en plus non ? Oui merci monsieur le maire oui en fait il fallait l'unanimité des copropriétaires pour pouvoir faire cette session ça c'était déjà une première chose ensuite on va quand même avoir quelques comment dire quelques travaux il va falloir qu'on vérifie quand même les réseaux vérifier faire cette comment dire cette réception de voirie donc il y a des réseaux à vérifier parce que jusqu'à présent ça posait des problèmes d'entretien et d'intervention les différents opérateurs par exemple France Télécov pour ne pas le citer lors d'un problème technique sur une ligne ils ne voulaient pas intervenir dans la voirie parce que pour eux c'était privé c'est une voirie et donc c'était à la charge le remplacement du câble on va dire dans la voirie alors que ça pouvait paraître public était à la charge en fait des copropriétaires ou du demandeur de l'abonnée donc tout ça ça causait beaucoup de problèmes on avait aussi le problème de l'éclairage public qui a été rénové qui a été rénové mais qui a été rénové sur un terrain privé s'il pose quand même donc de la citer de revenir maintenant ça a des éclairages de la citer de chez monsieur ça n'aurait pas de venir c'est tout des choses qui ne sont pas visibles finalement on refait une rue quand on remet l'éclairage quand on remet le rabatiment c'est visible mais c'est des choses finalement qui ont quitté la vie des gens puisque quand vous avez des gens qui se disent voilà moi j'ai eu mon téléphone j'ai eu l'internet l'orange je vais pas intervenir je vais couper quelle solution on donne on en a pas forcément donc aujourd'hui on essaye de solution les genres de choses on a encore quelques cas comme ça dans certaines cités cité d'Auré-Mieux notamment où c'était plusieurs cités inter-industriels et où tous les questions d'espace public n'ont pas forcément été réglées aujourd'hui et qui nous posent problème en termes d'intervention voilà s'il n'y a pas de remarque particulière l'objectif est d'approuver l'acquisition de cette parcelle et de utiliser monsieur le maire au choc à joie dans l'encontre de la loi signer tous les logements inférents à trois cent propriétés bien sûr on achète la parcelle à l'euro-symbolique et on supporte les frais de notaire il n'y a pas de frais de bornage puisque la parcelle est déjà bornée fantastique pas de remarque particulière on peut estimer que ça prouve l'unanimité je vous remercie le pôle suivant il s'agit notamment de la mise en place des élections professionnelles qui auront lieu en décembre l'objectif pour la collectivité est de finir premièrement le nombre de représentants du personnel pardon au CHSCT et au comité technique au CTP comité technique paritaire l'objectif est aujourd'hui de maintenir le nombre de cinq agents titulaires et cinq suppléants et de valider le principe de parité hommes-femmes sur la proposition des listes ou alors pas de remarque particulière ça a été fait par le service et il y a eu un travail de discussion en amont avec les représentants du personnel donc voilà on ne changeait rien sur le sujet tout le monde est d'accord sur ces principes-là c'est à prouver l'unanimité je vous remercie le point suivant c'est toujours une question aux ressources humaines c'est notamment le redouflement aux agents des uns accordés par le fond pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique donc la commune a un certain nombre de personnes en situation de handicap dans ses services et les personnes peuvent obtenir des postes qui vont être un truc adapté ou du matériel adapté à leur handicap la ville peut solliciter ce fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique mais très souvent finalement les personnes on a un peu compris c'est quelqu'un qui doit acheter un appareil auditif qui travaille dans les services techniques et la médecine du travail esthétique une partie de ses problèmes auditifs était lié à ce travail parce qu'il était avec des machines brouillantes notamment en espace de l'air donc aujourd'hui cette personne a sollicité pour avoir un appareil auditif donc l'objectif c'est que la ville sollicite des fonds pour l'insertion des personnes handicapées elle reverse le fonds à la personne concernée ça peut être sur le docteur parce que finalement elle va acheter l'appareil auditif à titre personnel c'est vrai l'appareil qui va acheter un appareil auditif qui va mettre à disposition d'un agent donc la personne met une partie de participation privée puisque quand elle repart chez elle est là mais la ville participe aussi puisque c'est dans le cadre de ses activités professionnelles donc l'objectif aujourd'hui c'est d'accepter le principe de percevoir des services versés par ce fonds et de décider de remboursement aux agents concernés des sommes qui auraient été engagées dans la limite de l'aide attribuée par ce fonds et perçu par la ville donc voilà ça peut être perçu comme politique sociale ça n'existait pas forcément auparavant dans les politiques sociales du personnel c'est pas forcément que donner des primes ou quoi que ce soit c'est aussi des petites choses comme celle-là des fois qui sont un petit plus notamment pour des personnes qui sont en situation de handicap pas de remarques particulières c'est bon tout le monde donc merci le point suivant c'est la conclusion d'un bail rural avec les parcelles à la L57-L58 qu'on ne surpasse aussi les 252 m² pour le monsieur cheval il avait déjà un bail rural dans laquelle était aussi inclus la parcelle à L60 mais la parcelle à L60 s'est située au chemin de Marchicon finalement au chemin des minuit ce qu'on appelle ça bonne ça en fait des parcelles correspond au parking si on peut le dire un parking qui est souvent assujetti à des dépôts d'obages donc la parcelle est finalement inexploitable elle n'est pas apparaître dans un bail c'est comme si vous on vous fait payer finalement une parcelle ou un loyer sur quelque chose que vous n'utilisez pas donc l'objectif est de revoir le bail rural et d'affecter la parcelle à L58 et à L57 pour des activités agricoles notamment de Pépinière au cofis de M. André-Cheval donc l'objectif est de conclure ce bail rural enfin de remplacer d'annuler le bail fin de décembre 2017 de valider ce nouveau bail au cofis de M. André-Cheval installé 45 à l'eau de Pépinière à Pépinière avec un loyer fermage fixe annuellement de au vu de la surface 69,90€ voilà une remarque particulière c'est bon pour tout le monde je vous remercie le point suivant c'est la mise en place d'un règlement intérieur portant sur les conditions d'inscription et de facturation aux activités périllées extrascolaires comme je disais tout à l'heure la ville a développé un certain nombre d'utilités les mercredis qu'elle est réactifs les ACM de juillet elle a aussi la gestion de la comptabilité scolaire demain nous allons passer un prévent en ligne nous sommes obligés de compatibiliser et de donner aux gens qui inscrivent leurs enfants nous sommes obligés de dire aux gens parce que leurs enfants qu'ils acceptent forcément les conditions et le règlement intérieur et forcément c'est comme quand vous vous acceptez un contrat ou quoi que ce soit il y a des conditions dans le contrat c'est ce genre de choses dont vous payez vous avez un service mais vous pouvez aussi remplir un certain nombre de conditions c'est l'objectif finalement de ce règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires le règlement est repris il fait au total une petite dizaine de pages je crois 11 pages même plus que ça il fait 14 pages donc pas de remarques particulières ça a été travaillé par les services donc on approuve le règlement intérieur on approuve la communication de ce règlement aux usagers le point suivant c'est ce que je disais tout à l'heure la convention partenariat est financière avec la caisse d'allocations familiales notamment pour obtenir un certain nombre de fonds puisque la ville aujourd'hui fait des accueils collectifs de mineurs extrascolaires donc c'est-à-dire en dehors des temps d'accueil scolaire pour la période du mois de juillet et le mercredi pour les activités périscolaires temps d'accueil d'avant ou après la classe faudra regrouper des activités de mise en place lors de la cause mérigienne donc la cantine et des activités périscolaires mais aussi des mini-séjours au séjour avec l'UIT c'est notamment les activités qu'on fait l'année dernière le camp à dos qu'on fait sur une dizaine de jours souvenez-vous l'année dernière c'était dans le doux et on l'a délibéré je crois qu'il y a deux conseils municipaux en arrière cette année c'est sur la cote d'Opail donc on peut avoir des prestations de la caisse d'allocations familiales sur le sujet c'est-à-dire des recettes puisqu'on organise les séjours en faveur des jeunes l'objectif aujourd'hui c'est d'autoriser M. le maire à engager les démarches nécessaires à la constitution de cette prévention dans le but de soumettre le document final à un prochain conseil municipal est-ce que c'est ok pour vous ? c'est dans l'intérêt de la vie des enfants donc si vous pouvez à l'unanimité je vous remercie le point suivant c'est du fonctionnement c'est la convention partenariat troisième période pour les mères de l'équipe donc judo club pour des activités motricité activités physiques et sportives pour avoir 35 euros alors pourquoi être judo je le dis à chaque fois puisque le judo est l'une des seules associations sportives qui a une personne salariée qui est au-delà de ses fonctions au sein du club diplômée pour faire de l'encadrement sportif aujourd'hui il y a un certain nombre de conditions en tout cas de l'encadrement bénévole c'est pas gênant mais quand on encadre des gamins dans le cadre de centre de loisir ou quoi que ce soit il y a un certain nombre de ces diplômes dont il faut se justifier et le judo est une personne dans ses équipes qui le fait d'où le fait de contractualiser cette association c'est avec quelqu'un en foot ou basket dans quelle activité que ce soit si l'association vous connaissez des activités en lien avec les équipes de l'association entraînerait par la personne compétente avec les diplômes requis on vous mentionnerait avec elle il n'y a aucun souci les autres conventions seront passées avec l'association à la petite grise et pour des ateliers de bricolage sur le thème de la faune et la flore je vous rappelle que les mercredis quittent sur cette année scolaire jusqu'au juin c'était sur le thème de l'environnement et le dernier c'est avec les amis de la golle de Thierry-Rochard et Crétin pour des ateliers d'initiation à la pêche et à les découvertes de la flore voilà le tableau reprend les différentes interventions et le coût de participation l'objectif est de valider cette convention je pense qu'il n'y a pas de remarque particulière c'est bon pour tout le monde je vous remercie et le dernier point c'est une information au conseil municipal on vous demande de prendre acte donc de la décision suivante globalement oui je le rappelle il y a une donc nous avons été formés par le tribunal administratif de l'île qui avait été saisi par la mission locale que la mission locale a fait le choix de faire appel d'une décision notamment la décision numéro 160540 qui a été vendue par le tribunal administratif de l'île notamment faire un appel suite finalement au rejet de la demande de la mission locale de la mise en place d'une provision de 74 1918 euros qui sont liées à un potentiel où la ville ne souhaite pas régler cette facture c'est une facture de deux ans qui je le rappelle servait à rémunérer une élu qui était autour de la table mais qui n'est pas là aujourd'hui donc la ville qui était hors de question payer des salaires des subventions à des associations association qui était elle-même présidée par un autre élu qui est d'habitude autour de la table mais qui n'est pas là lui aussi donc la mission locale nous avait adapté au tribunal en disant que nous devions payer nous avons fait un mémoire en réponse en disant que nous n'avions pas payé et le tribunal administratif a dit effectivement il n'y a pas de provision et pour le moment vous n'avez pas payé c'est revenu auprès de la mission locale et la mission locale a décidé de faire appel en disant qu'effectivement elle est toujours qu'on doit payer donc c'est reparti pour un tout ça va prendre un petit peu d'argent à la commune mais c'est pas grave dire on fait des chasses aux sorcières moi je ne pense pas parce que quand on fait des chasses aux sorcières c'est qu'on met des bêtises sur internet non fondées moi quand j'ai toujours agi de cette manière là nous avons toujours agi de cette manière là quand nous avons des doutes sur certains dossiers nous ne sommes pas allés juste nous amuser à mettre des choses dans le journal nous avons déposé des plates et nous avons saisi des tribunaux puisque seuls les tribunaux peuvent juger d'irrégularité ou de choses frauduleuses qui ont pu être faites ou non c'est pas nous de décider nous ne sommes pas des juges par contre nous sommes des élus responsables et nous sommes là pour que les contrats qui sont passés et l'utilisation d'argent public soient faits dans la manière la plus transparente et dans le respect des règles dans l'intérêt des quels rechis voilà j'ai rien de plus à dire l'objectif aujourd'hui c'est que vous prenez hâte de cette décision et forcément la ville va passer ses pères et va répondre pour dire encore une fois qu'elle n'a pas payé cette somme de 79.918 euros je pense qu'il faut commenter un plus à faire sur le fond et le gros le conseil municipal est terminé et le gros